7h13 sur Radio Classique, les voix de l'économie, le président de la FNSEA et votre invité Stéphane Pedrazi. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Stéphane Pedrazi. Bienvenue sur Radio Classique, c'est une rentrée compliquée pour le monde agricole. La récolte de blé en France est au plus bas depuis 40 ans. La FCO, la fièvre catarale ovine, affecte désormais près de 350 élevages. Et le vide politique évidemment n'arrange rien puisque plusieurs dossiers ont été mis à l'arrêt par la dissolution de l'Assemblée Nationale. Vous dites qu'il y a une incertitude dramatique en cette rentrée pour le secteur agricole. Est-ce que vous avez le sentiment que les protestations, les manifestations qu'on avait connues au mois de janvier dans le monde agricole peuvent redémarrer ? En tous les cas, le monde agricole vit en ce moment une situation extrêmement compliquée. Vous l'avez dit, la plus faible école de blé depuis 40 ans, la fièvre catarale ovine, une maladie sanitaire qui touche les troupeaux ovins et bovins. Et j'ai entendu le reportage que vous venez de faire avec la détresse de cet éleveur qui est une détresse qu'on retrouve partout en France avec des questions. Les réponses qui n'ont pas été complètement apportées aux revendications du mois de janvier, évidemment beaucoup de questionnements. Donc la colère est là et le monde agricole voudrait des réponses, voudrait aussi le respect des promesses qui lui ont été faites. Et au moment où je vous parle, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, on peut imaginer que d'ici la fin de l'année, les mouvements qu'on a connus au début de l'année puissent reprendre. — La loi sur l'orientation agricole qui avait été adoptée en première lecture au printemps à l'Assemblée nationale a finalement été stoppée par la dissolution. Et on n'a pas l'impression que ça va être une priorité à la rentrée. — Et oui, ça, c'est juste pas acceptable pour nous. Vous l'avez compris. La réponse 1, un des éléments de réponse qui avait été apporté dans le cadre de ce qui s'est passé au début de l'année, c'était la réponse par la loi. Ça augurait beaucoup de travail de l'ensemble des parlementaires. Ça a été voté en première lecture à l'Assemblée. Puis c'était au Sénat où c'est maintenant suspendu depuis le 9 juin. Depuis le 9 juin, on parle plus d'agriculture, plus rien. C'est pas tolérable. Vous l'avez compris, dans le moment dans lequel on est. Et donc le niveau d'attente est extrêmement fort. Et dès qu'on aura un Premier ministre et un gouvernement, je l'espère dans quelques jours, on aura évidemment au cœur d'aller tout de suite les rencontrer pour leur dire le degré d'urgence et la nécessité de réponse immédiate. — Alors vous avez pris les devants. Vous venez de proposer un projet de loi sur l'agriculture en partenariat avec le mouvement des jeunes agriculteurs. Parmi les propositions, je cite, « garantir le revenu des agriculteurs », « proposer un métier attractif », « répondre à l'envie d'entreprendre ». Est-ce que ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne parviennent toujours pas à vivre correctement de leur métier ? — Oui. Vous savez, on en a perdu près de 600 000 en 20 ans. Et c'est un métier qui est extrêmement difficile en ce moment, avec des sujets de revenus qui sont chroniques et sur lesquels on a besoin d'apporter des réponses. L'objectif, vous savez, il est simple. C'est de permettre à chaque Français de pouvoir se nourrir avec une alimentation de qualité produite sur le territoire national, même si on continuera à rester ouvert à des échanges. Le sujet de fond, c'est la souveraineté alimentaire. C'est ce qu'on ne cesse de proclamer. Vous savez, on ne veut pas pour l'agriculture. Ce qu'on a subi pour l'industrie il y a maintenant une trentaine d'années, on pense qu'on a des gens formés, qu'on a des capacités à produire. Et c'est un vrai crève-cœur de ne pas pouvoir vivre de ce métier. Vivre de ce métier, ça veut dire pouvoir bénéficier de prix, ça veut pouvoir produire et maîtriser ses charges. Et dans le moment dans lequel je vous parle, on en est loin. Pourtant, la loi EGalim, qui encadre les négociations entre producteurs et distributeurs, était censée rééquilibrer le rapport de force. On en est, je crois, à la quatrième version. Est-ce qu'il faut encore la faire évoluer ? Ou est-ce que vous considérez que c'est un échec et qu'il faudrait peut-être tout remettre à plat ? Bon, de toute façon, c'est une avancée. Elle n'est pas suffisante. Elle ne correspond pas au ruissellement qu'on attendait dans les cours de ferme. Donc on a besoin de continuer. Vous savez, les ayulteurs, ils ne veulent pas baisser les bras. La construction du prix en marche avant à partir des indicateurs de coût de production, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'entreprise qui vive quand vous produisez en dessous de vos coûts de production. C'est simple à comprendre. Et donc pour nous, le combat continue. Ce qu'on veut, c'est assez simple. C'est qu'on puisse vendre aux industriels qui majoritairement transforment nos produits au-dessus de nos coûts de production pour pouvoir avoir une marge et pour pouvoir continuer, comme n'importe quel chef d'entreprise, à se projeter, à transmettre, à se construire en avenir. Là, on parle des négociations et de la loi française. Mais beaucoup de décisions concernant l'agriculture se prennent à Bruxelles. Est-ce que la France est suffisamment présente à Bruxelles pour défendre la position des agriculteurs français ? Vous l'aurez noté, depuis le 9 juin et le soir des élections européennes où le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, on ne parle plus du tout d'Europe. Là aussi, pour nous, c'est incompréhensible. Beaucoup de décisions qui concernent l'agriculture française se prennent à Bruxelles. On a eu un fort renouvellement de députés européens, dont peu sont des spécialistes de la question agricole, ceux qui nous questionnent. Et on a évidemment besoin de reprendre la main. Reprendre la main en ce moment, notamment, sur la nomination du Collège des commissaires et singulièrement celui qui va s'occuper de l'agriculture. Et ça, évidemment, on souhaiterait que la France soit beaucoup, beaucoup plus engagée que ce qu'elle est aujourd'hui. Même si, sur le plan professionnel, nous avons participé à la discussion sur la vision stratégique et qui s'est achevée il y a quelques jours. La nomination du prochain commissaire européen à l'agriculture, là encore, on n'a pas l'impression que ça passionne les foules en France ? Non, ça n'intéresse personne. Non seulement c'est important, mais c'est absolument décisif dans la vision qui sera construite de l'agriculture des prochaines années. Vous savez, nous, on s'est battus contre le projet de Green Deal décroissant qui avait comme objectif d'importer plus de denrées d'ailleurs et de moins produire en Europe. Ce projet, il a été revisité. Et au moment où on construit une nouvelle commission européenne, nous avons besoin d'un commissaire à l'agriculture ou d'une commissaire à l'agriculture beaucoup, beaucoup plus ambitieux que le précédent, avec un poids politique dans le collège des commissaires bien plus important. L'enjeu, vous savez, pour ce premier budget que représente le budget agricole au sein de l'Europe, c'est encore une fois d'assurer la construction européenne et de permettre d'assurer cette souveraineté à un moment où elle est très largement mise en brèche. Vous parlez de souveraineté nationale. Est-ce que l'agriculture française ne souffre pas quand même d'une forme de repli sur soi ? On le voit en Europe. Dès qu'il y a une compétition avec d'autres pays, je pense notamment à l'Espagne, on le voit aussi dans la négociation des traités de libre-change au niveau international. L'agriculture française voit généralement ce qu'elle peut y perdre, mais elle a du mal à mettre en valeur ce que ça pourrait lui apporter en termes de débouchés. Donc vous savez, à l'AFN SOA, on a toujours été très clairvoyant sur le fait qu'on a besoin de garder une Europe ouverte parce que nous exportons des céréales, nous exportons des produits laitiers, nous exportons du vin et on ne peut pas se passer d'échange. En revanche, de manière très claire, on a toujours dit qu'il fallait une réciprocité, une loyauté. Et pour prendre un exemple très concret qui nous inquiète, le Mercosur, puisque les discussions sont en train de se réouvrir, quand on parle de loyauté, elle n'y est pas. On parle de deux manières de produire qui n'ont rien à voir. Et si, encore une fois, on a des conditions de production qui sont parmi les plus exigeantes en Europe vis-à-vis de l'alimentation, ce qui est bien pour les consommateurs, on ne peut pas nous mettre en compétition avec des choses qui ne sont ni de près ni de loin les standards qu'on nous impose. Et moi, je pense que ça protège le consommateur. Je crois que très largement, il nous a soutenus. Et donc, moi, je voudrais battre en brèche cette idée d'une agriculture un peu assiégée dans sa forteresse. Nous, nous prenons une agriculture ouverte pour peu qu'elle assure la réciprocité et pour peu qu'on donne aux agriculteurs les moyens de vivre de leurs produits. Ça passe évidemment par l'acceptation du consommateur à payer le juste prix de l'alimentation dans le respect, évidemment, des conditions de pouvoir d'achat qui sont difficiles dans le moment. Je n'ignore pas. Il nous reste peu de temps. Vous parlez des conditions de production. Ça soulève la question du rapport à l'écologie, sur les pesticides, sur l'utilisation de l'eau. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper un petit peu de débat, sachant que les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les agriculteurs ? On en est très conscient. Et d'ailleurs, non seulement on en est conscient, mais on est très ambitieux sur la décarbonation. Parce que vous savez, la décarbonation des activités économiques en France, elle passera notamment par nos sols et la capacité qu'on a à produire. Et vous savez, un sol, c'est un levier formidable de main pour décarboner. On est aussi conscient que sur les sujets de biodiversité, on doit progresser. Mais là, encore une fois, est-ce qu'on aura avancé si on ne produit plus en France et qu'on importe d'ailleurs ? Moi, je ne crois pas. Et je crois qu'il faut arrêter d'opposer agriculture et écologie, que les agriculteurs, je l'ai souvent dit, sont parmi les premiers écologistes, et que le vrai problème, c'est l'écologie politique, qui considère que la décroissance et l'arrêt de la production seraient une forme de solution. Nous, on pense que l'agriculture, par définition, c'est l'adaptation à la nature. Vous voyez bien que le changement climatique, aucun agriculteur ne l'ignore. Mais on a envie d'avancer et on n'a pas envie d'avancer en opposant les systèmes. Et encore une fois, il faudra que nos entreprises continuent à vivre et que le chef d'exploitation, qu'il soit un agriculteur ou une agricultrice, quelle que soit sa production et son territoire, puisse vivre de son métier. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, merci d'être venu ce matin sur Radio-Grasse. Merci à vous.